Bonjour à toutes et à tous, vous avez envie de voir un petit film qui fout bien le seum ? Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder The Lord of War par Andrew Nichol. Donc, The Lord of War est un film américain écrit et réalisé par Andrew Nichol, le type qui a écrit et réalisé Bienvenue à Gattaca, et qui a aussi écrit Le Truman Show avec Jim Carrey. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu The Truman Show, je vous le recommande vivement. C'est grave bien. Le film nous raconte l'histoire de Yuri Orlov, un ukrainien dont les parents ont quitté l'URSS pour les Etats-Unis. Ils vivent dans le quartier de Little Odessa à Brooklyn, un quartier très pauvre et très violent. Un jour, Yuri, dont la seule envie est de quitter le quartier, décide de devenir marchand d'armes. Parce que, pourquoi pas ? Le film nous raconte la vie de Yuri en tant que marchand d'armes, ses débuts difficiles à Brooklyn, sa montée en puissance suite à la chute de l'Union Soviétique, son apogée et sa chute causée par un agent d'Interpol. D'ailleurs, on va pas rentrer dans le délire de Mais les agents d'Interpol, ça n'existe pas. C'est une base de données, Interpol. Parce qu'on est au-dessus de ça. Tout d'abord, ce qui m'a fait kiffer le film, c'est son atmosphère. Le film est d'un cynisme qui le rend carrément glaçant par moments. Il nous plonge dans une réalité froide et brutale, celle de la guerre et du trafic d'armes. Une réalité sur laquelle on préfère tous fermer les yeux habituellement. Le film nous fait directement entrer dans le vif du sujet d'une manière que je trouve extrêmement percutante. Il commence par ce plan. Un long travelling sur un champ de balle immense. Plus la caméra se redresse. Un homme de dos. Et cette phrase d'un cynisme. À ce moment-là, on a bien compris de quoi parle le film. Mais c'est pas fini. Juste après ça, on enchaîne sur le générique qui nous montre la vie d'une balle à la première personne. On y voit sa fabrication industrielle. On la voit ensuite passer à travers les mains de multiples trafiquants d'armes partout dans le monde. Avant de finir sur un champ de bataille et de... De... Ah, je peux vous dire qu'après ça, on est bien rentrés dans le film. Pour le côté cynique et horrible, on peut également parler de la scène de fin du film qui m'a aussi pas mal retourné. Mais pour éviter les spoilers, on en parlera pas ici. Ce qui finit de rendre le film glaçant, c'est son personnage principal, prototype même de ce qu'est un anti-héros. Un mec tellement avare qu'il préfère ramasser ses billets que de défendre sa vie lorsqu'on lui tire dessus. Le mec est plus choqué par le fait que son arme devient une occasion que par le meurtre qui vient d'être commis sous ses yeux. Il est habitué à la mort et à la violence car c'est son commerce. Et sur le coup, je trouve que le film doit beaucoup à l'interprétation de Nicolas Cage. Cage est vraiment un acteur que j'aime beaucoup personnellement. Ici, il est juste parfait dans le rôle de Horlove. Il est toujours juste et n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on le déteste. C'est même justement cette retenue et ce calme qui donne au personnage son côté détestable. Les autres acteurs du film ne sont pas en reste. Surtout Jared Leto, un autre acteur que j'aime aussi beaucoup et qui arrive presque à voler la vedette à Cage dans les scènes qu'il partage. Mais c'est pas ça ce qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué la première fois que j'ai vu le film, c'est que tout est vrai. Avant d'écrire le film, Nicole a fait un gros travail de recherche sur le monde du trafic d'armes. A tel point qu'il est entré en contact avec plusieurs trafiquants d'armes afin d'en savoir plus sur ce métier et de coller le plus que possible à la réalité. Au final, le personnage de Yuri est inspiré de 5 trafiquants d'armes bien réels et notamment de Victor Boot, un trafiqueur d'armes russe dont Nicole a repris beaucoup d'éléments biographiques. Pour citer Nicole, presque tous les événements du film ont un précédent réel. Des hélicoptères de combat ont été vendus comme enjars destinés à des interventions de secours. Des trafiqueurs d'armes ont bien changé le nom et les paramètres d'enregistrement de leur bateau une fois en mer. Un célèbre trafiqueur d'armes a été libéré des prisons américaines après de pressions mystérieuses. Des stocks d'armes soviétiques ont été pillés après la chute de l'URSS. Tout ça est avéré. Ce que l'on voit, c'est la réalité telle qu'elle est en vrai. Faut vraiment que je m'achète du vocabulaire parce que ça devient très compliqué d'exprimer des idées très simples. Pour vous dire à quel point le film se veut réaliste, toutes les armes montrées dans le film sont vraies. Même les putains de chars d'assaut. Le fait de savoir tout ça en regardant le film donne vraiment une impression dérangeante. Celle d'être face à une réalité qu'on aurait préféré ignorer. Le film nous plonge dans le quotidien de ces hommes de l'ombre qui rendent la guerre possible. En voyant le film, on réalise vraiment bien que le monde c'est de la merde. Cependant, malgré tout ça, la cible principale qu'attaque Nicole avec ce film, ce n'est pas les trafiquants d'armes. En effet, ce que montre réellement Nicole avec ce film, c'est le rôle que jouent les grandes puissances militaires dans le trafic d'armes mondial. Mais bon, tout ça, on peut difficilement en parler sans spoiler la scène de fin du film. Et je n'ai pas envie de le faire, alors je vous laisse la découvrir par vous-même. En fait, si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est surtout pour l'impact qu'il a eu sur moi. Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'avais 14 ans. J'étais en train de me construire en tant que cinéphile et j'étais totalement dépolitisé. Pour moi, le cinéma était un divertissement sympa, un moyen de passer une heure et demie tranquillement au fond de son canapé. Ce film m'a fait réaliser que le cinéma, c'était plus que ça. Ça pouvait être une tribune afin de faire passer des idées et de faire réfléchir sur le monde, la vie, la politique, tout ça, tout ça. Le film m'a aussi fait réaliser que le monde dans lequel on vit est loin d'être parfait et qu'il y a un sacré paquet de trucs à changer. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner sur le monde et sur la politique. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me politiser plutôt bien à gauche. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, je laisse sans faire exprès traîner un pils du PCF dans le champ. Oups ! Ça veut dire que tu es militant en PCF ? Non. D'ailleurs, je vous dirai pas où je milite. C'est privé ce genre de choses. Au final, on peut dire que le film a énormément influencé qui je suis aujourd'hui. Il a renforcé mon amour naissant du cinéma et il m'a fait réaliser bon nombre de choses. C'est une oeuvre forte que je vous recommande à toutes et à tous. Je sais pas s'il vous fera autant d'effet qu'à moi, mais je peux vous dire que vous ne regretterez pas de l'avoir vu. C'est une oeuvre forte et poignante qui vous laissera certainement pas indifférent. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de voir le film. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501